Je m'appelle Gabriel Vogel, je suis artiste peintre et musicien et depuis 2008 aux ateliers de beach derrière la cité des congrès je développe un projet de lieu d'intervention et d'expérimentation artistique. C'est un espace qui est ouvert à toute personne qui veut pratiquer une forme artistique puisqu'on a fait des ateliers partagés pour chaque pratique artistique, théâtre, peinture, cinéma, photographie et autres. Donc il y a des ateliers partagés couplés à une salle de présentation publique qui sont aux associations, personnes et collectifs intérieur et extérieur au lieu. Alors Johanna Roland est venue le 2 mars 2019 faire l'inauguration du nouveau atelier de beach parce qu'il y a eu des travaux de fait à hauteur de 410 000 euros d'après la page du nom de passion puisque nous on n'a pas eu l'occasion de voir le détail des factures. Dans le même temps elle a ordonné l'extension de la cité des congrès qui implique de raser les trois derniers bâtiments du champ de mars à savoir l'Europecar, l'atelier Magellan et les ateliers de beach à horizon 2022. Il faut savoir quand même que la ville de Nantes n'a pas prévu de jeter les artistes des ateliers de beach dehors comme ça parce qu'en fait ils ont un projet de friche au quartier Millinette qui n'est pas notre projet initial. Donc les artistes des ateliers de beach devraient déménager dans un autre quartier mais en attendant moi je suis attaché au quartier des Olivettes, c'est un quartier artistique qui a une singularité assez forte et je ne suis pas du tout d'accord pour que l'on fasse partir les artistes de ce quartier sous aucun prétexte que ce soit. Ça m'est arrivé de croiser des habitants qui habitent juste à côté rue de beach, les gens ne sont pas au courant. Le nom Euronante champ de mars a priori ça n'a pas du tout été discuté dans le quartier des Olivettes puisqu'il n'y a aucun habitant qui est au courant. Donc je ne sais pas si Johanna Roland et si Nantes Métropole ont déjà prévu pour le cas où elle serait réélue de renommer le quartier Madeleine champ de mars en quartier Roland de champ de mars mais ce serait peut-être un peu honnête de le dire si c'est le cas. Moi je propose un autre projet c'est le projet de cité des arts Madeleine champ de mars qui permettrait de préserver les trois derniers bâtiments du champ de mars et qui permettrait aussi de protéger tous les lieux artistiques du quartier Madeleine champ de mars à savoir le TNT, le Théâtre du Sphinx, Pollen, la Maison des Rasta, les ateliers de beach, l'atelier Magellan et d'autres. Nantes en commun fait partie des trois partis politiques qui défendent les ateliers de beach. Nantes en commun qui a eu la gentillesse de venir ici et faire ces ateliers comme vous avez fait dans peut-être pas tous les quartiers mais beaucoup de quartiers de Nantes. Vous avez fait de la politique à l'endroit à mon avis puisque déjà vous allez voir les gens et puis après vous essayez de vous poser les bonnes questions pour essayer de faire avancer les problèmes. Shotiale d'un miel Shotiale d'un miel Aya 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 Sous-titrage ST' 501